Aujourd'hui nous allons voir comment fonctionnent les groupes sanguins. Le groupe sanguin est déterminé par un gène situé sur le chromosome 9. Lorsque l'on observe les populations mondiales, on peut constater que les groupes sanguins sont variables d'un individu à l'autre. On peut retrouver des représentants de tous les groupes sanguins dans n'importe quel pays. Le groupe sanguin est déterminé par un gène situé sur le chromosome 9. Ce gène code pour une molécule qui va venir se fixer sur les globules rouges. Les globules rouges sont également appelés les hématies. Il existe trois allèles de ce gène. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Pour rappel, un allèle est une version d'un gène. Cela veut dire que ce gène existe sous trois versions différentes. Pour schématiser, on va dire que l'allèle A code pour une molécule qui a cette forme. L'allèle B code pour une molécule qui a cette forme. Et l'allèle O ne s'exprime pas. Il existe une relation de dominance entre ces différents allèles. L'allèle A est dominant sur l'allèle O. L'allèle B est dominant également sur l'allèle O. Et les allèles B et A sont codominants. C'est-à-dire que les deux vont s'exprimer. Aucun des deux ne sera récessif par rapport à l'autre. Pour que cette personne possède ces hématies précis, elle devra obligatoirement posséder les allèles A et A sur ces deux chromosomes neufs. Mais elle pourrait également posséder un allèle A sur son premier chromosome et un allèle O sur le deuxième. Puisque l'allèle O est récessif. Il ne va pas s'exprimer si l'allèle A est présent. Une personne de groupe sanguin B possédera quant à elle deux allèles B ou un allèle B avec un allèle O. Comme pour le groupe A, l'allèle B sera dominant par rapport à l'allèle O. Concernant une personne de groupe sanguin AB, il faudra obligatoirement posséder les allèles A et B. Puisque sur les hématies, on peut observer à la fois des molécules A et des molécules B qui s'expriment. Enfin, une personne de groupe sanguin O devra obligatoirement posséder deux allèles O sur ses deux chromosomes. Puisque l'allèle O est récessif. Lorsque l'on veut effectuer un don du sang, il faut savoir que votre corps n'accepte pas les molécules situées sur les hématies qu'il ne connaît pas. Par conséquent, si vous avez un groupe sanguin A, vous ne pourrez pas recevoir du sang d'une personne qui possède des hématies avec des molécules B. Votre corps ne les reconnaîtra pas et va donc les détruire. Par conséquent, si vous voulez donner votre sang et que vous êtes de groupe sanguin A, vous pourrez donner votre sang à une personne de groupe sanguin A et une personne de groupe sanguin AB. Une personne de groupe AB sera un receveur universel, c'est-à-dire qu'il pourra recevoir du sang de tout le monde. A contrario, une personne de groupe O sera un donneur universel, c'est-à-dire qu'il pourra donner son sang à tout le monde. En revanche, il ne pourra recevoir le sang que d'une personne qui possède le même groupe que lui. On entend également souvent parler de groupe A+, ou A-, en réalité, le plus ou le moins est lié au gène Rhesus, qui est situé sur le chromosome 1. Par conséquent, si vous avez le groupe A et que vous possédez sur le chromosome 1 l'allèle moins, vous serez A-, négatif. Tandis que si vous possédez l'allèle plus, vous serez A-positif. Sous-titrage Société Radio-Canada